Shalom à tous, Bezrat Hashem Utbar continue, c'est faire amidote en rappelant que Rabbeinu, que Samarit nous protège, Rabbein Arman Ibrasslev, il a dit que c'est ce livre là qu'il a fait devenir un juif, un vrai juif, donc ça peut nous permettre d'atteindre des très très haut niveau, faut pas être mes alzels, faut pas diminuer, malheureusement la semaine dernière on a pas pu faire beaucoup de cours, donc je vais essayer de rattraper un maximum dans ce cours là, Bezrat Hashem, il y a plein de bons points, on parlait de l'Amtaka Tadjenim, c'est à dire le sujet de l'adoucissement des rigueurs, comment quand une personne il a des rigueurs dans le ciel, parfois on le ressent vraiment, c'est pesant sur nous, que Dieu nous en préserve, alors il donne plein de conseils, et on continue, il dit comme ça, si on arrive à finir Bezrat Hashem ce sujet, et ben on continuera sur Amtaka Tadjenim, Khelek Chéni, il y a encore plein d'autres points incroyables, et vraiment ça vaut vraiment le coup de Bezrat Hashem contre en France dedans, donc on commence, Point numéro 66, il conviendra de donner de l'argent pour réaliser un pidjon, c'est quoi un pidjon ? Un pidjon ça veut dire se faire racheter les fautes entre guillemets contre de l'argent, c'est comme on va dire les caparotes à Yem Kippour, et il faut aller voir un tzajik, ce tzajik là il prend l'argent entre guillemets, il prie à Kadosh Baruch Hu de entre guillemets prendre les fautes de cette personne là, prendre les mauvaises rigueurs, on demande surtout Namtaka Tadjenim, que tous les mauvaises rigueurs, tous les mauvais dinims qu'il y a sur nous entre guillemets, les mauvaises choses qu'il y a dans le ciel, lui il le rachète par rapport à l'argent, parce qu'on sait que la tzedakah ça sauve de la mort, évidemment ça sauve de la mort, ça sauve de toutes les autres mauvaises choses, il vient, il demande à Kadosh Baruch Hu entre guillemets qu'il nous rachète ça, et pour faire un pitié en général il faut être un tzajik, un grand tzajik, alors c'est bien d'aller voir une personne qui est très très haute, 67, tant que tu pourrais te réparer moi et non en finances, ne te sors pas de prière, alors ça c'est un peu étonnant a priori, parce qu'on sait qu'une personne, il doit tout le temps prier à Kadosh Baruch Hu, évidemment, quoi qu'il arrive dans le prière de Dieu, on sait que David Alamère il a fait les livres de Téléim, que c'est que des prières à Dieu, il lui racontait toutes les galères, il demande à HM sauve-moi par-ci, par-ci, etc. Alors pourquoi il dit ça ici Rabbeinu, parce qu'on sait que Moshé Rabbeinu, et on nous apprend dans la Torah d'Orvaïtranan, qu'il a pris 515 tfilot, si maintenant il avait fait une tfilot en plus, donc 516, il serait rentré en hérèse d'Israël, donc c'est incroyable, et pourtant pour une tfilot il n'est pas rentré, donc on sait que dans le ciel, et on le voit de ça d'ailleurs, et de plein d'autres endroits dans la Torah, qu'il y a une banque de tfilot dans le ciel, et que chaque tfilot est utilisé pour nous sauver d'une chose, pour nous aider à acquérir telle et telle chose. Maintenant il dit ici un truc incroyable, il dit, si tu peux être épargné moyennant en finances, épargne le fait que tu vas devoir prier pour ça, pourquoi ? Parce que tes tfilot, évidemment il faut prier à Kadosh Baruch Hu pour chaque chose, il faut le remercier surtout, parce qu'on remercie à Kadosh Baruch Hu déjà on évite plein de mauvaises choses, mais il dit entre guillemets ces tfilot là que tu as entre guillemets mis dans le ciel, ils sont en stand-by, ils sont en attente, et entre guillemets tu vas pouvoir les utiliser pour quelque chose de meilleur, ça se trouve et tu en auras besoin, parce que peut-être tu as un ami à toi, une personne que tu connais, ou même cette perte toi-même, entre guillemets tu vas devoir passer par cette galère là, par un problème d'argent, par un problème pour deux e-book, par un problème pour avoir des enfants, par un problème de maladie que Dieu préserve, et ces tfilot là tu en auras besoin, donc il dit si tu peux moyennant un moyen financier, compte de l'argent, régler un problème, règle avec de l'argent. Evidemment priya Kadosh Baruch Hu, demande à Hachem, on doit faire toutes les états d'autres possibles, comme on sait on doit toquer à toutes les portes, mais la porte la plus essentielle c'est la tfilot. Mais il dit si tu peux éviter de te servir à tes tfilot, pour ce miracle là, pour cette chose là, évite de te servir à tes tfilot là, tu en auras besoin pour d'autres choses. 68. Lorsqu'un désaccord éclate là-haut sur quelques sujets, les êtres célestes se référeront aux tzajik de ce monde-ci. C'est un truc très fort, parce qu'on voit que même les êtres célestes, les malachim etc, il dit plukta, il dit comme ça, plukta les malachim, il dit un désaccord en haut sur quelques sujets, ça peut être les êtres célestes, ça peut être les tzajikim, ça peut être les anges, ça peut être tout le monde entre guillemets, le beijin tchel malachim, il vient et demande conseil aux tzajik de ce monde-là. 69. Donc on voit que même les tzajikim d'en bas ils ont une valeur incroyable même dans le ciel. 69. Lorsqu'on juge l'homme dans le ciel, on se réfère à son nom. C'est-à-dire qu'il va juger une personne par rapport à son nom, monsieur X. 69. Et s'il arrive parfois que les envoyés du ciel endosent la sentence à un autre nom, parce qu'ils peuvent se tromper, il dit ici, il dit des fois, ils vont les chlokhim le changer à un autre nom, et c'est pour ça que cette chose-là va venir frapper une autre personne. Ça c'est très haut niveau de la vérité, on ne doit pas se fier vraiment à ça, parce que ça c'est que du bedi avad. Une personne toujours prie à Kadosh Baruch Hu, faire comme il a dit Rabbeinu au début, ça il nous l'explique juste, c'est bon à savoir. Parce qu'une personne, des fois il peut être juste dans le ciel, il peut savoir qu'entre guillemets, sa vie elle lui a été sauvée, des fois il arrive à des personnes qui meurent, on ne comprend pas pourquoi, ça peut aussi être ça. Mais nous, les ratriens, on doit toujours faire les trois choses comme il dit Rabbeinu Achman, on doit faire t'fila, t'chouva, t'zedaka, t'fila et la t'chouva. T'zedaka, t'fila et la t'chouva. La t'zedaka donne la t'edaka, faire la t'fila, la prière, la prière de Jumboch Hu, et la t'échouva, revenir vers Dieu, regretter toutes ses fautes, ne pas essayer de ne pas recommencer à la grâce de Dieu. Et grâce à ça, alors une personne, des ratachem, il aura les décrits qui sont annulés, il n'aura pas besoin d'avoir ce nyan qui change de nom. Non, on doit toujours essayer d'être proche de Dieu par la t'fila, c'est très très important. 70. Celui qui n'applore pas la miséricorde divine pour sa génération sera châtié. Il faut prier tout le temps pour nous, c'est important, pour notre famille, pour notre entourage, nos amis, les personnes qu'on connaît, même les personnes avec qui on ne s'entend pas spécialement, qu'on prie pour eux, au final qu'on priera pour eux, on donnera pour ces personnes-là, au final on finira même par les aimer ou à trouver des bons points. Mais mis à part ça, même la génération, même des personnes que je ne connais pas, qui habitent à l'autre bout du monde, prient pour tout l'homme Israël. Parce qu'une personne qui prie pour l'homme Israël, il s'inclut dans le clan Israël, déjà c'est très très important, il donne entre guillemets du mérite à tout le monde, quand il dit « Bechem col Israël ». Il dit lui à Rizal, on doit dire avant chaque tfila, « Bechem col Israël », mon nom de toute Israël, pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes, malheureusement, qui sont un peu loin de la tour et les mises-votes, mais quand une personne y vient et qui dit « Bechem col Israël », il donne du mérite à tout le monde. Donc il leur renforce, il leur donne du scrutin, c'est incroyable. Il dit, c'est pareil, dans la même idée, une personne qui prie pour toute la génération. Ils ne savent même pas qu'ils sont juifs, et pourtant ils le sont. Et on ne peut pas leur reprocher parce qu'ils ne le savent même pas, mais quand tu pries pour eux, tu leur donnes du mérite. Et ça se trouve, tu vas leur permettre de se réveiller, d'avoir des « Ouot Tshuva », de te faire « Tshuva », ou même de se convertir, sachant que des fois ils sont juifs, ou de se convertir s'ils ne sont pas juifs. Et il y a tellement d'histoires comme ça incroyables, surtout dans ces générations-là. Donc ça vaut le coup de prier pour tout l'homme Israël. 61. Celui qui est un malade ou un malheur dans sa maison, « Lohalenou » devra se rendre chez le sage en Torah pour qu'il implore la clémence divine à son égard, ou le bénisse. Alors ça c'est très très important, toujours d'aller voir un tzajik propre à ce tzajik qui peut amener l'Amtaka Tadjinim. Pourquoi on va tout le temps ? C'est connu, en vrai, tout le monde le fait, Baruch HaShem. Quand il y a un problème, on va voir qui ? Le grand tzajik de la génération, le grand rat, on va voir quelqu'un de très haut placé. Et on demande Bézrat HaShem, qui nous protège, qui nous guérisse, qui nous aide à avoir des Amtaka Tadjinim à deux sur les rigueurs, et à savoir comment faire pour annuler ce projet-là, ce mauvais projet-là malheureusement, et ça amène énormément de bonnes choses. 72. Lorsqu'on entend des critiques à l'encontre des Juifs, il faudra réagir en faisant leur éloge et s'efforcer de leur trouver du mérite. Je me suis dit, « Echad mecatrida l'Israël » Alors il dit, quand quelqu'un vient maintenant, il dit « Echad ». Je ne sais pas s'il parle d'un Juif ou pas d'un Juif. Quelqu'un va commencer à parler mal sur des Juifs des fois, qui font des mauvaises choses, etc. Il faudra essayer de trouver des sourdotes. Évidemment, un colchèque n'est pas un Juif, qu'il faudra essayer de trouver des sourdotes. 73. Lorsqu'il constate le zèle et l'ardeur avec lequel on défend son honneur, il réévoquera son courroux. Quand Hachem voit comment on est « Mekanesqua », comment on se bat pour le « Kavod » de Dieu, quelqu'un vient commencer à parler mal des Rabbanim. Les Rabbanim, c'est comme Dieu écrit dans la Mishnah, qu'on doit avoir la crainte des Rabbanim comme le Kavod de Dieu. Et personne ne parle mal des Rabbanim, il parle mal de la Kavodho, etc. Tu viens, tu défends. Grâce à ça, à Kavodho, il enlève son courroux. C'est quoi son courroux ? Sa colère, entre guillemets. Et toutes les djinimes, ils sont mântiques. Ils sont annulés ou ils sont adoucis. On a dit qu'ici, il s'appelle « Hamtakata djinim », ce n'est pas « Bitoul djinim », ce n'est pas l'annulation. Il y a des rigueurs, des fois, qui sont tellement grosses que c'est compliqué de les annuler complètement. Mais les adoucir, c'est une très bonne chose. Imaginez qu'une personne doit se prendre 150 coups de fouet, il ne s'en prend que deux. Évidemment que Baruchachem, c'est une très bonne chose. Ça fera un petit peu mal, mais qu'est-ce que ça fera qu'on parle à 150 coups de fouet ? Donc, c'est très, très important. Et même, les deux coups de fouet seront donnés avec douceur, en détente. Ce n'est pas des grosses peurs. C'est juste un exemple pour expliquer. Même la peur, entre guillemets, elle n'existe même pas parce qu'on a Kadosh Baruch Hu, il est Rahman. Entre guillemets, Rahman, ce n'est pas dire que Dieu « Chazve Shalom », c'est entre guillemets un pigeon, on va dire ça comme ça, que Dieu préserve. Ça veut dire, juste pour nous faire comprendre l'idée, Dieu, il n'est pas du tout comme on dit un hébreu frire. Ça veut dire, il n'est pas « vatra », entre guillemets, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, quand le gars fait Navera, il fait payer à la personne Navera. La seule différence, c'est qu'il est Rahman. Parce qu'au Rahman, il est miséricordieux. Il va essayer de trouver des souriottes, il va essayer d'être patient, patiente que la personne se réveille, patiente que la personne fasse tout va. Mais quand une personne il rend dans une ma collette et qu'il fera un paquet de bonbons et qu'il commence à manger, la machine est déjà pire qu'il y a votre qu'il y a une caisse. Il y a une caisse, il y a quelqu'un qui note, il y a un caissier. Et à la fin, il faut payer. Quand quelqu'un fait du mal à une personne, au final, il paye. Quand quelqu'un fait du bien, il recevra son salaire. Sachant que le bien, il est toujours mieux payé que le mal. Bon, Hachem est heureusement parce que sinon, on serait vraiment dans la galère. Donc, merci Hachem. Et donc, grâce à ça, grâce au fait qu'une personne il se bat pour le Kavod de Kadosh Baruch Hu, il annulera donc la colère de Dieu. Ce qui est une chose incroyable. 74. L'effet principal du Pidyon et de la Tfilah se réalisera en journée. Donc, ça c'est un Khidou. Il dit qu'il faut prier surtout la journée et faire des Pidyon aussi, comme on a dit, la journée. Incroyable. Tout le monde n'est pas qualifié pour réaliser un Pidyon. 75. Donc, il explique que pas tout le monde ne peut le faire. 76. Celui qui voudra adoucir la rigueur des jugements ne boira pas de vin tout au long du jour. Parce que le vin, c'est rouge et rouge, c'est les rigueurs. Et bon, il faut rentrer un peu des rigueurs en lui. Il faut éviter de boire du vin à part le Shabbat parce que le Shabbat, c'est cool au Rakhami. Mais bon, il y a des choses très spéciales d'après la Kabbalah qu'en gros, on fait ça après le vin. Surtout que les Rakhami, ils ont été cova, ils ont institué qu'on fasse le Yaïn, le Kiddouche sur le Yaïn. Donc, il faudra faire le Kiddouche sur le Yaïn, sur du vin que le Shabbat sur du vin rouge. C'est très bien parce que d'après le Shrana Rour, le Ramban, il dit qu'on n'est pas censé faire le Kiddouche sur du vin blanc. Donc, le monde entier, il le faut au final. Si une personne, il n'en a pas, il fera sur du vin blanc. Mais si on peut le faire sur du vin rouge, c'est beaucoup mieux. C'est les Rathrilas d'après tout le monde. C'est un petit pas à la Rakhau au passage. 77. En faisant preuve de modestie, on apaisera Akadosh Baruch Hu. Évidemment, Akadosh Baruch Hu il déteste les orgueilleux. Il s'écrit que tous les cœurs haut-teint Akadosh Baruch Hu il déteste. Akadosh Baruch Hu il ne peut pas vivre avec une personne qui est orgueilleux. Il déteste ça. Quand une personne, il est modeste, automatiquement Akadosh Baruch Hu il aime ça. Qui n'aime pas une personne qui est modeste, qui connaît sa place, qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. C'est magnifique. 78. Lorsqu'il y a jugement, il faudra prier avec ferveur et exaltation. C'est quoi être la route ? C'est avec le feu. Il faudra prier vraiment avec feu, avec ferveur parce qu'il y a un problème, il y a un jugement. Réveille-toi. 79. La construction de la maison avec des pierres représentera un danger mortel. Bon, j'aimerais personne construire des maisons avec des pierres aujourd'hui mais à l'époque, sûrement que l'on ne faisait ça comme ça et ça pouvait s'écrouler et tomber sur la personne et la tuer. La tzedakah adoucira la rigueur du jugement. 80. Le mikveh adoucira la rigueur du jugement. 82. Une fois la sentence divine prononcée, il conviendra d'habiller la prière dans des contes. Alors ça, c'est une des Torah de Rabbeinu qui expliquait que quand il y a une sentence divine qui est prononcée, avant qu'elle soit prononcée, on peut l'adoublier et tomber avec une tifila. Dès qu'elle a été prononcée, il faudra l'habiller dans des contes. Dans des tifilotes. 83. Excusez-moi, la tifila, il faudra l'habiller dans des contes. Il faudra prier de manière allusionnée pour ne pas que les anges entre guillemets viennent et qu'ils portent des accusations contre cette tifila. C'est un petit peu compliqué mais c'est accessible à tout le monde. 83. Par le fait d'ouvrir un sefer Torah, le jugement rigoureux sera adouci et retournera d'où il vient. Par le fait qu'on fait le sefer Torah, qu'on fait l'akba aussi, on ouvre le sefer Torah, etc. Il dit grâce à ça, n'im takadim. C'est une très bonne chose d'aller à la synagogue qu'on a l'ouverture du sefer Torah. On est là, on regarde le sefer Torah, incroyable. 84. En gardant le silence, on adoucira la rigueur du jugement. Donc évidemment, en gardant le silence, ce n'est pas pour éviter de dire d'edvart Torah, évidemment, que pour dire d'edvart Torah, il faut parler, 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 parce que plus on parle, plus on crée des malachis, plus on crée des anges, plus c'est incroyable, plus on amène des brachotes et on a fait descendre la sheffa à l'abondance sur terre. Et donc ici, il dit, il faudra garder le silence, c'est-à-dire, pour éviter de dire des bêtises, il faudra garder le silence à la synagogue, il faudra garder le silence au bête amigdash amen, au bête amidrash, pour ne pas dire des mauvaises choses, n'ibd'il hachonar, achas v'eshalom, etc. Il faudra garder le silence pour ne pas dire des gros mots, ne pas accuser d'autres personnes, dans lequel il y a le silence, vous avez compris pourquoi, pour toutes les mauvaises choses, pour les bonnes choses, il faut parler. 85, le jeûne et un sac, il dit, le jeûne et le sac, il dit, si c'est un habit, c'est un habit comme de paille, à l'époque, il mettait quand il y avait un problème, par exemple, il y avait la pluie qui tombait par, achas v'eshalom, il y avait la famine, il prenait ce qu'on appelle un sac, c'est une espèce d'habit en paille qui grattait, ça démangeait, c'était horrible, entre guillemets, il se mettait un dessouffrance et il jeûnait, pour un truc qu'il lui dise, dire Hachem, Hachem, on a le cœur brisé, on veut revenir vers toi, on n'a pas la tristesse, on a le cœur brisé, il y a une grande différence, même si la limite, elle est très fine, comme il dit Rabbeinu, et bref, il priait, et cette paille là, au final, ça leur permettait de faire de choix, parce que, ça rend tellement un âge, ça gratte, c'est horrible, imaginez, vous mettez par exemple, un exemple, du poil à gratter de partout sur vous, et que vous jeûnez en plus de ça, déjà vous êtes cassé, vous n'avez aucune force, en plus ça, ça vous a donné du mal, et à l'intérieur, à l'extérieur, vous êtes attaqué de tous les côtés, aucune meilleure chose, ne peut entre guillemets, ne rendre plus un 9 que ça, et il dit, ça atterrit, ça t'y a de rirement rigoureux, attention, aujourd'hui Rabbeinu, il dit à part, les jeunes obligatoires, comme Disha Béhav, le Asara Betevet, donc Kipour, évidemment, c'est Minatora, le jeune de Gedalia, le jeune de Dissetamouz, et le jeune d'Esther, il dit à part, donc ces six jeunes-là, Tisha Béhav, le jeune d'Esther, le 17 Tammouz, Gédalia, Asara Betevet, et Kipour, donc il y a ces six jeunes-là, à part ces six jeunes-là, il dit en fait, qu'une personne, on ne doit pas jouer, il doit faire Hidbo des doutes, grâce au fait, qu'une personne, il parle avec Akadosh Baruch Hu, il a du tout, et il s'est en croix, sur le Baal Shem Tov, comme ça, qu'avec notre cœur, on peut tout être annulé, on n'a pas besoin de faire, ce qu'on appelle, des sigoufim, de faire des souffrances énormes, on peut tout transformer, les Tammouz Akadosh Baruch Hu, il a la possibilité, comme il dit Rabenu, dans l'histoire du sage et du simple, du sage et du simple, il dit, Akadosh Baruch Hu, Akol Yahol, Hachem, il peut tout faire, tout de suite, Hachem, Fshari Lo Akol, Varchav, Kilo, c'est un truc incroyable, je ne m'en ai plus exactement les mots, mais en gros, il dit, Hachem, il peut tout changer, tout de suite, si Dieu décide, après tout, on dit toujours, dans la Tfilac, qu'Hachem, il est méchadèche, chaque jour, Akadosh Baruch Hu, on construit, le monde, et chaque chose, et chaque cellule, les renouvelle, on ne voit pas ça, parce qu'on n'a pas des microscopes, H24 son nom, mais tous renouvellent, H24, et Akadosh Baruch Hu, c'est quoi H24, c'est chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il est là, il est méfakach, il veille sur ça, donc si Hachem, il peut, il veut, il peut changer n'importe quelle chose, c'est pour ça qu'une personne, même s'il a, la pire des choses, il a par exemple, la maladie, il a une tumeur, Hachem, elle est énorme, mais qu'il a vraiment, une Némuna, un Bitachon incroyable, il peut même transformer ça, Hachem, il peut tout faire disparaître, combien il y a d'histoires comme ça, combien il y a de miracles médicaux, où il y a des trucs, des personnes, qu'il ne devait même pas vivre, ils étaient morts, ils sont revenus à la vivre, des trucs de faux comme ça, des fois, Akadosh Baruch Hu décide, si Hachem, il y a des idées comme ça, il y a Hachem, personne ne pourra monter, une descente, c'est comme ça, en espérant, ce sont toujours les Tovas, Bézra Tachem, et si ce n'est pas les Tovas, que Dieu préserve, alors qu'on essaie, d'adoucir les rigueurs, tout le temps, comme ça au moins, on aura des bonnes choses, si tu as, donc en Tzijiji, pour adoucir le jugement, donc les rigueurs, récite la paracha, des onze tentures en peau de chèvre, donc c'est quoi, c'est dans Shemot, le verset 26, Perek, donc le chapitre, la Medvav, et les Ketoret, c'est Shemot, chapitre 30, verset 34 à 38, et aussi, chapitre 36, verset 14 au verset 19, il dit ainsi que les onze brachot des tribus par Moshé, c'est dans Devarim, Perek 33, chapitre 6, jusqu'au verset, chapitre 33, excusez-moi, verset 6 jusqu'au verset 25, c'est des psouki-majir, que ça a atténué les rigueurs, et le récit du char évoqué dans la vision du prophète, Ézéchiel, dans le premier passouk, le premier chapitre, excusez-moi, le premier Perek, il dit ici, 87, et la vision concernant les vœux, ainsi que le Mishnayot du traité Jvot, il dit ici, parajat Nedarim, dans Bamidbar, le chapitre 30, ça a atténué les rigueurs, il dit aussi, le fait de dire la parajat des vœux, excusez-moi, on vient de le dire, la parajat qui parle des Nedarim, on l'a déjà dit, il dit, le Mishnayot du traité Jvot, Jvot c'est un traité de Mishnayot, c'est qu'il parle de Jvot, c'est comme les Nedarim, c'est des Jvot, c'est des serments, et là-bas, il parle aussi que c'est Navtaqa Tadjine, 88, la soumission par modestie, annulera le jugement, on avait déjà dit quelque chose comme ça, que la Hanava, ça a annulé le jugement, il dit, la soumission par modestie, parce qu'une personne voit qu'il a des problèmes, il dit, allez, je vais essayer de faire Tshuva, etc., au final, cette personne fait Tshuva, il dit à Kadash Baruchu, que non seulement, il annule les rigueurs, mais en plus, il peut tout transformer, parce qu'une personne, il est à Nav, il prend vraiment conscience de son niveau, ça lui donne un potentiel incroyable, ensuite, 89, grâce au Shirashirim, la rigueur des jugements sera adoucie, alors là, je précise, il dit Rabbenu, ou Rabbenu Rabinatan, de Tzadjik, il dit que faire Shirashirim, avant Alotachachar, c'est une tsegoula, pour, pour, Lamtaqatejim, et c'est une grande tsegoula pour la Refouas, en plus, si c'est avant Alotachachar, ou après Alotachachar, en tout cas, c'est très proche d'Alotachachar, mais c'est une tsegoula, pour annuler les jugements, et pour la guérison surtout, 90, celui qui a la possibilité de s'occuper de Torah, ne le fait pas, sera saisi par des souffrances, malheureusement, parce qu'on dit dans l'Alarha, dans le Shranaruch, dans Yurédea, je crois, qu'une personne, il a admis pas d'étudier la Torah, il écrit, même qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, même qu'il soit malade, même qu'il soit pas malade, même si c'est un quelqu'un qui toque aux portes, et bien cette personne-là, il faudrait qu'il étudie la Torah, donc si une personne, il ne le fait pas malheureusement, alors qu'Ataj Baruchut, il y a tant de secondes, cette personne-là, je lui donne entre guillemets l'énergie, je lui donne de quoi vivre, et en plus de ça, il n'est pas malade, et en plus de ça, il ne suit pas la Torah, il est blata, donc à chaque fois, malheureusement, des fois quand Dieu le préserve, il lui reprend un petit peu l'énergie, boum, la personne tombe malade, et après malheureusement, elle se réveille, c'est malheureux, mais c'est comme ça, en général, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent malheureusement, parce qu'ils ne comprennent pas des fois les allusions de Dieu, où ils n'y font pas attention, mais malheureusement, Dieu n'aime pas ça, parce que Dieu, comme on l'a dit, il est Rahman, il est miséricordieux, il est très savelane, il est très 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 patient, mais il n'est pas Vatran, évidemment qu'Acham, il est Vatran sur certaines choses, et qu'il laisse passer énormément de choses, mais il y a des fois, où quand on l'a dit, stop, cette personne, elle exagère, et pour son bien, parce que Dieu, il aime, il va le réveiller, comme on l'a dit la dernière fois dans notre cours, s'il y a le feu, et qu'on doit réveiller une personne, au début on va le réveiller, on va le secouer, après s'il ne réveille pas, on va lui mettre une claque, s'il ne réveille pas, à la fin on a obligé de lui jeter un sous-doux dans la tête, on va le réveiller, et on est obligé, on n'a pas le choix, s'il faut le réveiller, s'il y a le feu, ça roule, donc il dit ici, quoi qu'il arrive, essayez de s'occuper tout le temps de la Torah, si on a appris que ça, c'est une bonne chose, il faut prévoir la réfoie, il nous aide à prévoir la réfoie, c'est-à-dire la guérison avant les coups, donc essayez de prévoir la chose, ne pas attendre qu'on reçoive des galères, et ensuite se réveiller, étudiez la Torah tout le temps, parce que la Torah c'est un samchaim, c'est un élixir de vie, c'est une très très bonne chose, qui permet Bezrat HaShem, de pouvoir amener énormément de brachot, et comme on a dit, ça fait descendre la cheffale, pourtant ça fait descendre tout ce qu'on a besoin, tout, la vie c'est notre vie, et donc grâce à ça, une personne il a tout, mais c'est une personne qui ne fait pas la Torah, alors c'est loin de la vie, et c'est loin de bonnes choses, c'est dommage, Bezrat HaShem, étudiez la Torah, ça met en ammen brachot, et ça nous ferait évoluer, nous rapprochera de Dieu, etc. 91, l'étudier du traité, Oalot, Oalot, ça parle de Touma Veta Haram, qui possédera la vertu d'adoucir, la rigueur du jugement, on avait dit, voûte, là ici il dit Oalot aussi, Oalot c'est-à-dire l'État, entre guillemets, c'est ce qui est Oal, c'est Touma Veta Haram, et Kitsur, c'est à l'époque du Beit Amikdash, quand on pouvait se purifier, à l'époque, etc. Aujourd'hui c'est plus trop actuel, mais c'est quand même très important, ça mène de l'étudier, ça mène beaucoup de taras, il y a des choses aujourd'hui, que c'est pas parce que, entre guillemets, c'est plus actuel, que c'est Stam, les Rahami, quand ils ont fait les Mishneh, ils ont mis des secrets incroyables dedans, qui nous aident énormément de renforces, dans la Torah et les Bisbots, et des Khidu Shim Niflheim, des trucs incroyables, donc des fois on peut se dire, bon c'est pas intéressant, c'est un peu moins kiffant, mais si une personne étudie vraiment l'Ishima, il verra des trucs incroyables, et Hashem lui dévoilera les secrets de la Torah, comme c'est écrit dans Pirkei Avot. 92, celui qui élève un chien, éveillera la rigueur du jumeau, malheureusement un chien, il explique ici, ça éveille la rigueur du jumeau, alors je peux donner une petite allusion, pourquoi, le Pelluet s'est raconté, qu'il y avait une personne, il avait des poussins, et qu'il ne leur a pas donné, malheureusement à manger à temps, le Harizal, il disait que faire ça, ça crée des rigueurs dans le ciel, parce que quand quelqu'un, il s'occupe de quelque chose, tel un animal, alors entre guillemets, il a tout son devoir, de s'occuper de cette chose là, de son mieux possible, s'il ne le fait pas, ça crée des rigueurs dans le ciel, parce que chaque chose, il a un ange sur terre, l'ange de cette chose là, il se plaint dans le ciel, pourquoi entre guillemets, telle personne, il fait mourir de faim, entre guillemets, la personne qui m'est préposée, par exemple le chien, le chat, les poussins, et malheureusement, cette histoire là, il y a une personne, il est monté sur l'échelle, il y avait de n'importe tard, à manger aux poussins, les poussins, ils ont commencé à crier, crier, cette personne là, il est monté sur l'échelle, il est tombé, il est mort, le Pelliot s'est dit, c'est très très important, de faire attention, surtout quand on élève des animaux, n'importe quel animal, en plus du chien, mais il dit, en plus de ça, faire très très attention, parce que malheureusement, ça peut faire en sorte, d'éveiller les rigueurs, et des fois on n'en a pas besoin, croyez moi, 93, c'est une chose qu'on peut éviter, les personnes ne sont pas obligées, d'avoir un chien, c'est sympathique, c'est mieux, c'est Ramon, moi aussi j'adore les chiens, mais bon, en avoir à la maison, c'est un peu compliqué, comme on l'a dit, parce que déjà pour son enfant, on se fait occuper une tonne, c'est une grande grande perte de temps, aller le sortir le matin, aller le sortir le soir, aller le nourrir, l'amener chez le vétérinaire, le laver, etc., quand une personne entre guillemets, il est censé travailler, il s'occuper de sa famille, il s'occuper de la Vodat Hashem, aller au migvé, faire ses brechot, faire des d'edvartorah, faire des seoudot, etc., etc., en vrai ou de vrai, il n'a le temps pour rien, je ne sais pas combien il a le temps, entre guillemets, pour s'occuper pour ça, encore une fois, vous ne comprenez pas mal ce que je dis, si une personne, il a un chien parce qu'il a des problèmes, parce qu'il est seul, ou peu importe, chaque cas, il est différent, évidemment, mais je parle d'une personne de manière logique, si c'est une famille, etc., moi par exemple, j'ai une cousine, malheureusement, entre guillemets, le mari, il est niftar, et les enfants, entre guillemets, ils sont un porphelin, leur acheter un chien, c'est très très bien, parce que ces enfants, ils vont grandir que Dieu préserve son père, et entre guillemets, ils rentrent à la maison, au moins ils ont le chien, ils sont contents de s'en ramer la simkra, et le plus important, comme on le sait dans ce monde-là, c'est d'avoir la simkra, donc il ne faut pas prendre une chose à l'extrême, d'un côté, il faut essayer de les comprendre, entre guillemets, chacun, il doit comprendre à son niveau, est-ce que je peux faire cette chose-là, ou pas, est-ce que c'est moi-relatif à moi ou pas, alors regardez, dans tout ce que je vous ai dit, il n'y a pas spécialement tout que je fais, par exemple, le traité oualot, je ne vais pas l'étudier, pourtant je viens d'apprendre que, pas l'étudier, tout de suite, amen, que Dieu me donne le scrutin de l'étudier, mais ça veut dire, c'est une chose, qu'on ne peut pas faire tout de suite, parce qu'il y a le traité, je vois, avant on l'a dit aussi, il y a le fait, entre guillemets, de faire dans, on a dit, il y a des parties, l'on se bochote que Moshe il a fait, et les trucs dans, on a vu énormément de choses, la Torah elle est infinie, tout faire on ne peut pas, il y a écrit dans la mission, le pire qu'il y a vote, l'eau a l'écha'am et la halig mor, et je dis ça pour qu'une personne, ne se sente pas angoissée, qu'elle ne comprenne pas mal, ce que je dis, si une personne, il a un chien, qui s'allume la simcha, et qui les contient, etc, mais si une personne, il n'en a pas, il hésite, est-ce qu'il en a acheté, ou pas en acheté, etc, et qu'il ne se tape, il n'y a aucune raison, c'est dommage parce que, comme on l'a dit, si ça en occupe mal, le chien au final, il n'a rien fait, pourquoi entre guillemets, il va souffrir, à cause de cette personne là, qui n'a pas fait attention, surtout qu'il y a de la lachote, que nous on a le droit de boire avant, mais à manger, le chien il ne boire avant, donc il y a des gens, malheureusement il mange, et le chien il est comme ça, il regarde, il est à faim, etc, et il donne la faim, à manger, c'est surtout pas faire ça, un animal, il est censé manger avant nous, c'est très très important, il y a plein de la lachote, comme ça à connaître, au moins que c'est important, que si une personne, il a des animaux, tout le temps leur donner à manger avant nous, leur donner à manger s'ils ont faim, ne pas le laisser en disant, ah il a mangé, c'est pas comme ça, s'il a faim, il a faim, c'est un animal, surtout qu'un chien, il a toujours faim en général, surtout si c'est un gros chien, comme un gros berger à mort, Rottweiler, etc, et il faut le nourrir avec les autres, et après quand même fois, si c'est une personne, c'est un non-voyant, ou c'est une personne qui est seule, et que ça lui fait de la simra, ça lui vise de ne pas être seul, alors il peut y avoir une action arabe, mais a priori, c'est pas la mort, c'est très très bien, on sait que les chiens, c'est le meilleur ami de l'homme, parce qu'on est sortis d'Egypte, il y a écrit, quand les chiens sont sortis d'Egypte, les chiens, ils ont pas aboyé, c'est les seuls, entre guillemets, qu'ils ont pas aboyé, et alors ils ont pu aboyer, faire waf waf, il y a des millions de personnes qui sortent comme ça, ils n'auront pu aboyer, personne n'a aboyé, d'ailleurs la Torah, elle les aura compensé, elle a dit que toutes les choses, entre guillemets, très fort, on leur donnera au chien, donc la Torah, elle protège les animaux, le problème c'est chez nous, c'est pas le chien le problème, le problème c'est chez nous, il y a un problème, qui est un autre problème, vu qu'on parle de ça, je fais une petite parenthèse, une personne qui a un chien de garde, à moins qu'il est gardien, ou qu'il est calvan, il n'a pas un chien d'aveugle, il ne faut pas qu'il achète de chiens dangereux, un chien dangereux, genre un gros chien, un pitbull surtout, un pitbull par exemple, ou un staff, ou un truc qui est gros, c'est des chiens qui pètent des caps, comme ça ils peuvent attaquer le maître que je préserve, et il faut faire très très attention, en général il y a des chiens qui sont plus fidèles que d'autres, d'autres qui sont un peu plus fous, les chiens qui sont un peu fous s'en éloignent, parce que là il y a carrément un danger, même d'après la la race c'est très très compliqué, parce que ça sort de élever des chiens qui peuvent causer des dangers, il y a tellement d'histoires que l'enfant il ne fait pas attention, il tire la queue du chien, le chien il le mort, il lui arrache la moitié du visage, franchement c'est pas ce qui nous manque, encore une fois chaque elle est différente, tout est compliqué dans certains cas, tout est moins compliqué dans d'autres, chaque elle est différente, une personne il posera la question arabe, si c'est un petit chien, si c'est un gros chien, des fois c'est un petit chien au bout, il fait de mal à personne, il faudrait juste lui donner à manger, mais dans tous les cas voilà, on se maintient ça, que celui qui est lave un chien, il éveillera la rigueur du jugement, peut-être ça dépend même pas de l'histoire de la nourriture, peut-être c'est encore autre chose en plus, il faudra faire attention, et surtout qu'entre nous, c'est mieux d'avoir un animal taur à la maison, qu'un animal qui est tamé, un animal qui est pur, qu'un animal qui est impur, après j'ai entendu aussi, je crois que Avara, il s'appelait Ravel Bueu, il avait un chat, il lui donnait à manger chaque jour, pour faire une mitzvah, ou je crois qu'il avait récolté en arrière de la rue, je ne vois plus exactement, mais en gros, ce n'est pas maintenant la plus grande d'Averot, ce n'est pas non plus d'Avera, mais ça peut éveiller des rigueurs pour eux, comme on a dit, faire attention, chacun est différent, on pose la question, il y a des sites, il y a Torah Box, il y a Kavala Ha, il y a un milliard de rabbinim, qui sont très 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 basés sur le sujet, et Bézraché, il pourrait aider chacun, encore une fois, à Kolbe Seder, le essentiel c'est d'être joyeux, ce qui nous rapproche de Dieu, c'est très bien, tant que c'est moutard évidemment, 93, quelquefois, Kadash Baruch Hu infligera au mécriant une douleur, afin qu'il se rende auprès du Tzadjik, et le supplie de prier pour lui, ce n'est pas shoot, des fois Kadash Baruch Hu n'aurait des grandes souffrances, au Rishayi, pour qu'il se réveille, qu'il avait prié auprès du Tzadjik, qu'il se rapproche de lui, et qu'il fasse le choix, donc voilà, Bézraché, on a fait 28 minutes de Rassadjik, donc en espérant qu'on n'a pas fini encore ce sujet, c'est un sujet qui est incroyable, il y a plus de 109 points dans la première partie, il y a encore 12 points, c'est-à-dire qu'il y a plus de 120 points avec Kitsour, chaque point est incroyable, on espère au Bézraché qu'on puisse annuler toutes les mauvaises rigueurs, amener des bonnes choses, et le même Tzik Tadjim, et si Dieu fait la montée, c'est le même Bézraché, voilà, nanach, Bézraché, que des brachot, et si Dieu, on puisse diffuser la lumière tout autour de nous, Bézraché. Sous-titrage ST' 501